Le secteur automobile a généré plus de 19 milliards de francs pacifiques de chiffre d'affaires en 2021 selon une estimation réalisée par le magazine de l'économie Le Dixit. Les professionnels qui avaient plus ou moins résisté à la crise ont décidé de ne pas organiser de salon cette année. L'industrie accuse encore le coût de la crise Covid. Les détails avec Caroline Ferrier, Patita Savia. C'est Raya Teakea qui a accueilli le dernier salon de l'automobile. L'événement représente 15% du chiffre d'affaires annuel des concessionnaires. Des importateurs qui font face aux conséquences de la crise sanitaire. Résultat, pas de salon à Tahiti en 2022. En réalité, les problèmes de composants électroniques, problèmes de fret, transport maritime, problèmes de matières premières posent des problèmes quant à la production, à l'allocation de véhicules que nous pouvons recevoir. Donc en fait, on a très peu de véhicules et surtout on les a avec beaucoup de retard et on n'arrive pas à bien cadrer nos importations. Les consommateurs sont pourtant bien au rendez-vous. On n'hésite pas à acheter plusieurs véhicules par famille, hors salon. On est venu voir une voiture pour ma fille. Vous avez beaucoup de voitures dans la famille ? Eh bien, on a une, trois, cinq voitures. Cinq voitures ? On est beaucoup aussi. On est beaucoup aussi. Vous achetez maintenant parce qu'à la fin de l'année, ça risque d'augmenter. Oui, c'est ça. Vous savez ça ? C'est pour ça qu'on est venus là. Vous savez qu'il n'y a pas de salon de l'automobile cette année ? Je ne savais pas. C'est des choses que vous m'apprenez. Le salon, l'automobile, ça aide pas mal au niveau de la population pour qu'on ait des prix raisonnables. Et puis si vous m'apprenez qu'il n'y a pas de salon, comment on fait ? On essaie de comparer les prix avec les prix pratiques et extérieurs et puis ceux d'ici. Et vous avez fait votre choix finalement ? Absolument. Vous savez que ça va augmenter à la fin de l'année, donc vous avez bien fait. Oui, on nous l'a annoncé également. Moins de voitures à vendre et l'inflation aidant. Il faut s'attendre à une augmentation des prix d'environ 3 à 4 % l'an prochain. Surtout, il y a les hausses des devises. Le dollar, lui, est en train de flamber ou l'euro est en train de décliner. Mais en tous les cas, il y aura d'augmentation sérieuse en fin d'année. Les ventes devraient tourner autour des 7000 véhicules en 2022 contre 8000 dans les bons jours du secteur. Reste que le problème de la circulation à Tahiti n'est toujours pas résolu. Selon les concessionnaires, il faudrait construire 12 kilomètres de route chaque année pour pallier l'engorgement. L'information, on continue sur Polynésie. La première, Internet et réseaux sociaux.